Réveil au mouillage ce matin pendant notre essai du Windelo 54 un essai qui nous a permis de valider à la fois le comportement marin du bateau hier il y avait du vent et aussi l'habitabilité et le confort de cette unité de 54 pieds Après le Windelo 50, le 54 est le second modèle de la gamme de ce chantier basé à Canet en Roussillon toujours dessiné par le tandem Barone Man, ce catamaran de croisière de 16,50 m joue dans la cour des unités performantes en effet celui-ci ne déclare que 12,3 tonnes sous le peson Avec ces deux dérives sabre verticales au centre des flotteurs une surface de voile d'un peu moins de 200 m² auprès et un jennaker qui fait aussi la même surface ce Windelo 54 n'hésite pas à allonger la foulée dès que l'occasion se présente Construits en sandwich mousse, les Windelo se démarquent en utilisant du PTFE recyclé pour la mousse et de la fibre de basalte des solutions qui facilitent le recyclage à la fin de vie du bateau En plus, un Windelo est motorisé avec une propulsion électrique la recharge des batteries étant prévue grâce à un grand parc solaire sur le roof et la possibilité d'utiliser les moteurs pour faire de l'hydrogénération quand on progresse sous voile Autant d'attention écologique qui montre la volonté du chantier à progresser dans le domaine On apprécie aussi le côté marin et la facilité de manœuvre comme on le voit ici au moment de ferler la grand voile avant d'arriver au mouillage On est maintenant là dans la cabine arrière du Windelo 54 la cabine dite propriétaire et on apprécie ces grandes grandes baies vitrées qui sont encore plus grandes que sur le Windelo 50 et qui donnent vraiment une très belle vue et une très belle luminosité à cette cabine Dans la coque tribord, on découvre aussi un grand lit double de 160 toujours idéalement placé devant le hublot La coursive vers l'avant desserre un double WC et une douche séparée A l'avant, une autre cabine double avec elle aussi son hublot latéral Malgré la présence du puits de dérive, la circulation est fluide dans les coques Mais c'est la nacelle qui reste la pièce maîtresse du bord Ici, pas de cockpit Tous les espaces n'en forment qu'un A l'avant, le poste de manœuvre, la cuisine juste derrière et un coin repas qui fait face à une couchette de veille ou de sieste Le petit cockpit devient terrasse quand on baisse la plateforme et installe le coin repas Tout ceci n'est possible qu'à condition de relever la grande porte arrière en cédant bien entendu d'un winch électrique Attention particulière, le skipper dispose d'une cabine dans la pointe avant tribord un couchage avec un coin WC, lavabo et douche accessible par un panneau de pont Reprenons la route et relevons le mouillage Gain d'eau, les chaînes d'encre sont rangées au niveau de la poutre centrale Une bonne façon de centrer les poids Mais quel silence ! Au moment d'utiliser les moteurs, aucun bruit ni odeur ne viennent perturber le calme du mouillage Le Windelo est propulsé par deux moteurs électriques de 20 kW chacun Ceux-ci sont alimentés par un parc batterie lithium en 48V qui assure plusieurs heures d'autonomie En plus, des panneaux solaires sur le roof un groupe électrogène complète cette installation A dérouler le GENAC Le Windelo n'attend que ça pour accélérer Autre particularité du Windelo, la position du cockpit avancée au pied du mât Toutes les manœuvres y reviennent et on garde une bonne vision du plan de voilure Les winch électriques sont idéalement placés à hauteur devant le piano Avec les portes coulissantes, le cockpit peut rester isolé du carré Mais la version porte ouverte offre une incroyable convivialité Le poste de bar devient à la fois salon où l'on cause, sans gêner la veille Le Windelo se décline en trois versions Adventure, la plus basique Yachting, avec un catalogue d'options plus complet Et Sport, pour les amateurs de vitesse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada